Hello, bienvenue sur mon profil personnel, je l'ai vertue Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et surtout grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui c'est mon défi de 283 sur 365 lives et j'aimerais vous parler d'affiner l'apprentissage qu'on a de soi, la connaissance qu'on a de soi, d'aller toujours un peu plus loin, d'aller atteindre encore une couche encore plus profonde de la connaissance qu'on a de nous-mêmes, de là où ça pétit, là où ça vibre, là où on est en ébullition, là où on sent un feu qui s'allume, qui grandit, qui est vraiment quelque chose qui nous met intérieurement dans une joie ardente, dans une joie douce et intense en même temps. Donc ça, ça passe par les expériences, ça passe par l'harmonie de l'énergie masculine et féminine qu'on renferme tous et par le fait d'être à la fois dans l'accueil, dans la capacité à s'ouvrir au monde, à accepter, à accueillir, à ressentir, à éprouver l'énergie féminine et en même temps la capacité de passer à l'action de façon la plus alignée, la plus juste qui soit pour nous-mêmes et de s'honorer dans les choix qu'on va faire, dans les passages à l'action, dans le choix des actions qu'on va poser. Donc ça, ça va être le complément, ça va donner une complémentarité, ça va donner ce sentiment de complétude, de magie aussi quand on arrive à réunir l'action juste avec cette capacité à être pleinement, à accueillir ce qu'on est et donc pour affiner la connaissance de soi, pour approfondir qui on est véritablement, et bien passer par différentes expériences pour savoir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous allume moins, pour nous positionner, pour faire le choix de ne pas vouloir faire cette chose-là plutôt que cette chose-là, etc. C'est vraiment ça, c'est d'arriver à faire de plus en plus la clarté la clarté sur notre essence, sur notre réelle identité en fait, notre profonde identité et l'expérience, les passages à l'action vont nous aider à affiner tout en restant dans cette vigilance de comment ça, à chacune de nos actions, comment ça vibre, comment on se sent intérieurement quels sont nos ressentis, quelles émotions nous guident dans ce processus, dans ces passages à l'action est-ce que ce sont des émotions plutôt de peur et donc qui nous indiquent au contraire parce que c'est important pour nous que c'est challenging, ok, mais c'est vraiment quelque chose qui est tellement important pour nous et donc la peur va se manifester, c'est pas forcément un message où il faut reculer, bien au contraire c'est plutôt un message où il faut y aller, où il faut foncer ou au contraire on ressent de la résistance, de la fermeture que notre corps refuse ou on a des sentiments de malaise ou une émotion de tristesse, etc, etc donc tout ça, ça va nous donner des guidances, tout ça, ça va nous donner des indications pour savoir si ces actions se rapprochent en fonction de comment on vibre, comment on se ressent quelles sont nos émotions, se rapprochent de notre réelle identité, notre être véritable est-ce qu'on se rapproche de ce qu'on est profondément dans toutes nos dimensions donc voilà, et plus on va être en harmonie avec qui on est, plus on va attirer des gens qui vont aussi être dans ces démarches, qui vont aussi nous ressembler, qui vont encore plus nous porter dans nos choix, qui vont, ça va vraiment engendrer ce cercle délicieux, ce cercle vertueux qui nous pousse à aller encore plus loin et à en apprendre encore plus et ainsi de suite, et à s'approcher de plus en plus de cette unité en tout cas s'en approcher et d'avoir de plus en plus de cohérence donc voilà, aussi j'avais envie de parler de vraiment s'observer à chaque instant de voir qui on est à chaque instant comment on vibre à chaque instant, à chacune de nos actions quand on donne, quand on offre quelque chose à quelqu'un quelle est l'énergie qu'on éprouve intérieurement est-ce qu'on est, voilà, c'est vraiment ça je ne vais pas rentrer dans les détails mais simplement identifier vraiment l'énergie qui nous anime intérieurement quand on fait par exemple, quand on travaille quand on rentre en interaction avec quelqu'un comment on est intérieurement comment on se sent, quelles sont nos émotions et ça va vraiment déterminer aussi ce qu'on va retirer de chacune de ces actions qu'elles vont être le résultat parce que derrière l'énergie l'énergie qui est de plus en plus éclairée par la conscience, l'intention et la conscience la pleine conscience de qui on est va aussi donner, va avoir une incidence sur les résultats qu'on va obtenir, va voir, va déterminer ce qu'on peut espérer obtenir de tout ça bien que, bien que, de toutes ces actions bien que, bon, à chacune de nos actions être dans l'instant présent être dans, quel que soit ce qu'on fait être vraiment dans le plaisir de ce qu'on fait et comme détaché du résultat vraiment, ça va aussi être super important voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain c'est parti